À votre avis, une femme sur combien sont touchées par le cancer du sein ? Honnêtement, j'en ai pas grande idée, mais je dirais 3 sur 10. Alors moi, je pense qu'il y a 3 femmes sur 10 qui sont touchées par le cancer du sein. Il me semble que c'est une femme sur 3 qui serait touchée par le cancer du sein. Une femme sur 8. Eh bien, c'est exactement ça. Est-ce que vous avez déjà fait une mammographie ? Alors moi, non, parce que je suis un peu jeune, je trouve. J'ai 22 ans. Non, jamais. Je me suis pas forcément sentie concernée. Je sais que c'est très important. On a tendance à penser que c'est des choses qui nous touchent pas. Et du coup, forcément, on n'y pense pas dès qu'il faut. Je n'ai jamais posé la question. Je n'ai jamais eu les enfants. On ne m'a jamais dit de faire. Est-ce que vous pratiquez l'autopalpation ? J'en ai jamais pratiqué. Ce n'est pas toujours facile à faire régulièrement. On devrait le faire, mais j'avoue que la flemme, comme vous dites. Oui, je pratique l'autopalpation 2 fois par semaine. Savez-vous comment le faire et à quel moment du cycle ? Je ne sais pas du tout à quel moment du cycle faire la palpation. Au moment du cycle, non. Après, il me semble que c'est sur les côtés de la poitrine. Je touche un peu et je vais jusqu'aux aisselles ? Non, pas du tout, mais je serais intéressée de savoir. Eh bien, on passe autour du sein, sous les bras. C'est très important d'aller jusque là, parce que c'est là qu'on sent s'il y a quelque chose qui diffère. Je soulève mon sein et je palpe d'en haut jusque vers le bas et du sens inverse. Et puis la même chose d'en haut jusque vers le bas et puis vers la pointe. Donc voilà. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada